PEGI 18 Resident Evil On va aller dans le coffre Voilà Donc la dernière fois On s'était laissé dans la salle de sauvegarde Qu'est-ce qui s'était passé Notre cher ami Chris Avait Alors ça je vais poser Ça je vais poser Non ça je vais mettre Hop Voilà comme ça Et ça comme ça Je vais garder l'herbe Non je vais en avoir sur place Donc hop On va juste y aller avec le flingue Donc la dernière fois Qu'est-ce qui s'était passé Nos chers amis du Stars Alias Chris Jill et Wesker Sont partis à la recherche de leur co-équipier Donc l'équipe Bravo Qu'on voit dans Resident Evil Zéro Et donc ils sont tombés sur La carlingue La carcasse de leur hélicoptère Avec le pilote mort Au même moment Notre cher ami Brad Vicker Avec son courage légendaire Est parti Et du coup Poursuivi par des chiens enragés On a trouvé refuge Dans ce manoir Qui est pas pour autant En sécurité Donc on a croisé quelques zombies On avait récupéré la première clé La clé épée La poignée va sans doute casser Ah ouais j'avais oublié ça On va voir tout de même Ah j'ai quand même pas mal de choses à récupérer Bon allez on va le faire une fois Mais après il faudra faire attention Mais si la poignée casse Et ben On pourra plus passer par là Ah c'est vrai Je les avais oubliés Ah ciao Du coup On avait retrouvé la clé épée Donc là j'ai vidé Tout l'inventaire Car dans l'épisode précédent Il y avait une petite porte Qui menait en extérieur Alors par contre là Est-ce qu'il y a encore le zombie ? Non c'est bon Je préfère vérifier Le zombie qui était sorti De la salle de bain là Qu'on retrouve bien évidemment Dans l'autre pièce là Qu'on a vu au premier plan Et donc là j'avais à l'aide Une petite clé Ah non c'est juste les papillons Sur la loupiote Voilà j'avais déverrouillé cette zone Et ici il y a plein de choses A récupérer Salut toi Je me souvenais plus qu'il venait Normalement il vient pas tout de suite Aïe Et bien évidemment Je n'ai plus de poignet Allez Voilà C'est bon ? Normalement il venait pas tout de suite A moins que ce soit Pour la version PS3 Mais j'avais pas le souvenir Qu'il venait tout de suite Voilà donc là Il y en a un autre ici Alors prendre les herbes Oui Alors par contre Je vais prendre tout de suite Ah il y a du kérosène ici Une herbe rouge Alors on va se dépêcher De combiner les deux Combiner Et un full soin En voilà un Tac Une deuxième herbe rouge Oui Avec une herbe verte Ça nous fait un deuxième full soin Hop On va se dépêcher De combiner le tout Avant que le toutou Ramène sa fraise Combiner Voilà Et du coup on va récupérer Celle là Ah du coup J'aurais préféré Utiliser le kérosène De celui-ci Vu qu'après On y passera Un peu moins de temps Alors est-ce qu'il y a Non c'est bon Il n'y a plus d'herbe C'est du coup La prochaine fois Qu'on reviendra Le chien Sera là aussi Et donc là du coup On va retourner Au niveau du coffre En espérant ne pas Me faire becter Hop Alors là Après c'était Direct Sur la gauche De l'écran Allez monsieur Au revoir monsieur Alors Donc là du coup Les corps Qu'on avait calciné Ont disparu Et j'avais Une autre herbe ici Au niveau inventaire Je suis comment Je vais prendre d'abord L'herbe verte Qu'il y a dehors Pour refaire Un troisième Full soin Et on va mettre ça Directement dans l'inventaire Tac tac Voilà Voilà Hop Et on retourne dedans Allez Déjà On va combiner Ça Non pas examiner Combiner avec ça Et du coup Alors On va ouvrir ça Ça On va pas en avoir Besoin tout de suite Non le couteau Je m'en fiche En fait Tac Ça je vais la prendre Ça je prends Et par contre Les soins Je vais les poser là Voilà Tac Alors Déjà ça je prends Ça je prends Et on va déposer ça Ici Voilà On va prendre le spray Hop On va le poser ici Et j'avais une petite herbe Voilà Qu'on va poser ici Du coup Là j'ai quoi J'ai ça Ok Alors on va recharger Et du coup On va aller Maintenant Par le haut En fait Des escaliers On avait tué un zombie La dernière fois Et donc là On va voir Les pièces Que ça va nous ouvrir Voilà Je sais plus S'il y en avait Un troisième Ou pas Donc là déjà Il n'est pas là Alors ici Qu'est-ce qu'on a Je crois que la porte Elle s'ouvre que d'un côté Ici Il n'y a pas de poignée De porte Ok Alors Ok On a déverrouillé La porte Donc ça C'est plutôt cool Donc ici Il n'y a personne Alors Ici On a une plaque en bois Donc ça Je m'en souviens C'est cool Ici Est-ce qu'on peut rentrer Oui Qu'est-ce qu'on a par là Oh là Ça brille Ah ouais Donc ça c'est Là il y a des munitions Je vais prendre Non Pas le jeu d'échec On n'a pas le temps Voilà Donc ça Les munitions Par contre je prends Ça j'ai la place Par contre le reste Après je suis plein Ok Alors ici Je crois qu'il y a Quelque chose Il n'y a pas un livre A lire C'est un journal ouvert Les pages sont vierges D'accord Voilà C'est ça Botanique Bon Moi je vous l'ai déjà Présenté A la fois dans Resident Evil 0 Et dans En début de partie La botanique Donc c'est Les plantes médicinales Alors de l'usage Des plantes médicinales Comme vous le savez Sûrement Il existe de nombreuses plantes Aux vertus médicinales Depuis la nuit des temps L'humanité soigne Ses blessures Et ses maladies A l'aide de diverses plantes Dans cet ouvrage Nous nous intéresserons A trois types d'herbes Qui poussent Dans les montagnes d'Arclay Et nous décrirons Sommairement Leurs propriétés médicinales Chaque herbe A une couleur différente Et une vertu Thérapeutique particulière La verte Permet de récupérer Des forces La bleue Neutralise les toxines naturelles Utiliser seule la rouge N'a aucun effet Nous avons cependant Découvert Qu'en associant Une herbe rouge A une herbe verte L'effet de l'herbe verte Est multiplié Nous vous communiquerons Les résultats Des associations De l'herbe rouge Et les autres herbes Dès que nous en disposerons Davantage Oh il manque un mot Dès que nous disposerons Davantage de renseignements En attendant N'hésitez pas A essayer Divert Mélange par vous même Car la vraie connaissance Est le fruit De l'expérience Surtout le fruit Du hasard Voilà Donc ça je pouvais le prendre Parce que Ça rentre dans nos documents Et pas besoin de De place dans l'inventaire Et donc là Pareil je crois Que là il y a Ah on arrive là Bah Il manquait une étape Là Bon Du coup La planche en bois Je me souviens plus Dans quelle zone Elle était Normalement Je pense qu'elle devait être Par là En plus Je n'ai pas encore La carte du deuxième étage Vu que justement La planche en bois Serre à ça Non il n'y a personne Ah ça se trouve C'est là C'est verrouillé L'émeraude D'une armure Non C'est pas là Ok On a utilisé La clé épée Ok On arrive par là Donc du coup Nous on va refaire On va faire demi-tour Mais il me manque quand même Une pièce J'étais persuadé Que c'était par là Pour Pour voir la carte Du deuxième étage C'était assez côte-côte Donc ici Non ça c'est Pour bien plus tard Ici il n'y a qu'une porte J'ai dû la rater Non 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 Ça se trouve C'était ailleurs Bon C'est pas grave On va refaire Un petit retour Il n'y a que ça Bon C'est pas grave Du coup Du coup Je vais faire quoi Maintenant On va aller voir Ce qu'il y a par là-bas Ici Est-ce que je peux ouvrir ? Oui je peux ouvrir Je ne sais plus Ce qu'il y a derrière Je ne sais plus ce qu'il y a derrière Ah bah voilà C'est ça que je cherchais Voilà C'est parfait Donc là comme on peut voir Il y a une inscription Au niveau du De la cheminée Donc c'est une cheminée Sans feu Et bah du coup On va l'allumer Ah oui c'est vrai J'ai plus de J'ai plus de poignard Je me suis fait lamentablement Attraper deux fois En essayant des trucs Complètement stupides Bon En mode normal C'est quand même Dans les modes difficultés élevés On va dire C'est quand même nécessaire Pour faire des économies Sauf que là Je suis en mode facile Pour la version Gamecube Je suis en mode normal De la version PS3 Donc là comme on peut voir Une fois que la cheminée Est allumée C'est rouge Donc du coup On va placer La plaque en bois Alors Une carte du manoir Deuxième étage Je la prends Oui Voilà Donc déjà Ça va nous permettre De récupérer pas mal de choses Ça D'accord Ok Donc Vous avez pris la carte Et ici Il y a plein de choses Donc J'ai une herbe verte Deux herbes vertes Et une herbe rouge Ouais bah non On va On va partir Et Mon inventaire J'en suis où J'ai une petite clé Je vais aller récupérer Le sifflet du chien Pour Après pouvoir faire Une autre énigme Alors On va passer par là Le sifflet Il était par là Je sais pas pourquoi je présente mon arme Il y a toujours rien Il était par ici Le sifflet Ouais c'est ça C'est le sifflet Oui c'est le sifflet pour chien Allez hop On prend Et on sent Oh un mémo Aujourd'hui Sir Spencer M'a demandé De bien cacher quelque chose Je crois avoir trouvé la solution Si cette chose Était gardée par une bête Aussi agressive Que l'espèce de chien Qui erre par ici Personne ne pourrait S'en approcher Pour autant que je sache Ce corne Que je sache Pardon Ce corne du diable Traîne toujours du côté Du balcon Du premier étage A l'ouest de la terrasse Et il devrait rappliquer Au son du sifflet Pour chien C'est là que Que vous entrez en scène En effet Je ne vois pas Si d'autres Pourraient approcher Ce maudit serbeur Sans risquer D'y laisser sa peau Ce qui signifie Que vous êtes La seule personne Capable de lui mettre Ce collier Il contient l'objet Que Sir Spencer Veut dissimuler Je ne peux confier Cette mission Qu'à vous Bien sûr Vous recevrez Une récompense Vous vous souvenez De cet objet Sur lequel Vous essayez De mettre la main Depuis longtemps En échange de vos services Je pourrais m'arranger Pour vous le procurer Nous avons tous deux A y gagner Gentleman Ok Donc On va croiser L'espèce de Cerbère Un corneau De chien On en a déjà croisé Mais lui Il aura la particularité D'avoir un colis Autour du cou Et bien évidemment On va en avoir besoin Ouais Je vais passer par là Hop Je regarde mon inventaire Parce que là Je suis quand même assez Je suis assez complet Donc là On va direction L'aul d'entrée Et Premier étage De la salle à manger Là où on avait laissé Un ami zombie Alors Hop Donc ça On ne peut pas C'est pour plus tard Alors Qu'avons-nous par là Donc c'est par ici Et il va falloir que je fasse attention Il restait un zombie Est-ce qu'on le voit Par là Est-ce qu'on le voit par là Le zombie Non Parce que je crois Qu'il est tout au fond De la salle Où il y avait Un espèce de vitrail Ah si Je l'ai entendu Je me disais Ah bah Ça tombe bien C'est cette porte là Euh Non c'était pas celle là Parce que je crois Qu'il a été verrouillé Par la clé épée Justement Voilà C'est bien ce que je pensais C'était pas la bonne porte Allez Bouge Donc on va prendre celle d'à côté Voilà On voit l'ombre du zombie Alors Vous utilisez la clé épée Bonne nouvelle Donc là On arrive dans une nouvelle zone Est-ce qu'il y a du monde Par ici Ouais J'ai entendu Alors j'ai le son Qui est très faible Avec mon casque Mais j'ai quand même entendu Donc nous Voilà Vous pouvez Euh À l'aide d'une veille clé Utiliser un veille clé Oui Voilà Ça c'est verrouillé Mais alors par contre Je me demande Salut mon grand Je suis là Quoi Une balle Non Ah oui Il est pas mort Je me disais Non Il n'y a plus personne Il faut quand même vérifier Allez viens par là Il n'est pas mort Voilà Et bien évidemment Ils sont pas l'un À côté de l'autre Bon On va quand même essayer Alors ici Je crois qu'il y en a juste Un qui est allongé par terre Voilà Là je vais aller chercher La gourde de kérosène Justement Pour les cramer Et j'ai essayé De mettre les deux Les uns sur les autres Pour voir si on peut Donc là On a une nouvelle salle De sauvegarde C'est plutôt cool Pour les suivants La prochaine fois Ça évite de retourner Là où on était au début Alors Donc là Vaut mieux Comment dire Ça y est Je bafouille Ça faisait longtemps Vaut mieux cramer Les zombies Qui sont vraiment À côté Les salles de sauvegarde Comme ça Si on a besoin D'y aller Et qu'on a plus de soin Sur nous On est vraiment En mauvaise posture Ça nous permettra Justement Alors hop On va se barrer Voilà Alors voilà Un en moins Ça nous permet D'avoir une zone save Et pas mourir Si près du but Alors Ici j'espère Que je vais pouvoir Cramer les deux En même temps Ça serait plutôt cool Alors si je me mets là Alors On voit l'un noirci Et l'autre Est-ce qu'il est noirci Et non Ah zut Bon moi Je vais aller chercher Du kérosène Puis le cramer On va éviter Qu'il se transforme Par la suite Parce que franchement Les crimsonnets Vraiment galèrent Bon là du coup Je suis en mode facile Ça risque de pas Être trop galère Ah ouais Mais oui Mais j'ai pas de kérosène Ici Ok Bon bah On va jeter la gourde Ça sert plus à rien Pour l'instant Euh Voilà Je vais déposer le soin Parce que là où je vais aller Hop Il y en a Et puis c'est tout Parce que après Qu'il a pas cramé Le pépère Hop là Allez Donc là On va être À l'extérieur De la salle à manger Voilà La fenêtre La fenêtre qu'on voit Là sur le côté De ce côté là 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 ça l'a mangé Donc là On va se mettre Bien dans le coin Comme ça On verra bien Le chien arriver Et Voilà On a soufflé dedans Donc comme s'il y a Un sifflet ultrason Voilà On va recharger Avant qu'ils arrivent Oh Allez Je suis en train de tirer Allez Bouge 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 Ah ils sont deux Ah C'est bon Euh Ouais ça va là Je me suis fait Bigté Je sais pas Combien de fois Je suis encore En normal Bon bah On va pas se plaindre Alors Prendre le collier Oui Donc là du coup Euh On va l'examiner Pour voir ce qui était Qu'est-ce qui était caché dedans Alors Il y a un bouton dessus Appuyer Oui Alors une sorte de bijou Était caché dans le collier Ok Ah Emblème armure Rien d'habituel D'accord D'accord Il fallait appuyer sur l'armure Euh Le bijou s'est transformé en clé Imitation de clé On dirait une clé Mais elle n'est pas assez rigide Pour être utilisée comme telle D'accord Donc en fait On a une fausse clé Donc ça c'est plutôt cool Euh On avance On avance Alors ici Qu'est-ce qu'on a On n'a rien Hop Vous avez déverrouillé la porte Donc là en fait C'était Donc là on a La salle à manger Là qui est ici Et en fait Ici c'est le haut de l'entrée La porte qui est juste à côté Donc là pas la peine D'y aller Vu que j'en ai pas l'utilité Pour le moment Mais par contre On va Je l'ai débloqué Au cas où S'il y a besoin D'y aller Et donc là En fait Ici Voilà Il y a Un bac D'herbe Donc en fait On se soigne sur place Oui j'ai plus besoin Du sifflet Donc on peut le jeter Euh En fait On se soigne sur place Donc c'est pour ça Que j'avais retiré mon soin Et donc du coup Euh J'en ai pas eu l'utilité Vu que je suis toujours En mode Ah lui Il me plaît pas trop là Je vais aller chercher Du kérosène Mais je sais plus Où il y en a Après Euh Au niveau de mon inventaire Je suis comment Ouais c'est bon On va rester comme ça Ici il n'y a rien Non Quelques produits nettoyés Non Non Ok Bon On y va Ah C'est verrouillé Il s'agit d'une serrure à l'ancienne Ah Il me faut une petite clé Zut Je crois C'est verrouillé Un emblème d'armure Et gravé sur la serrure Ok Bon On va y aller Euh Du coup Du coup Du coup Je vais peut-être me prendre un soin Moi On sait jamais Euh On va prendre un soin Se balader comme ça Surtout que Bah du coup J'ai quand même pris pas mal de dégâts Je suis toujours en ok Euh Ici après Donc là il y a juste la salle de sauvegarde Est-ce que Il n'y a pas de ruban encreur ? D'accord Il n'y a pas de ruban encreur ici D'accord Euh On va prendre le soin Puis on y va Donc là on va faire l'énigme De la clé Euh Hop Le soin Ils sont en bas On va prendre un mélange Et donc là Direction 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 Je ne sais plus Alors l'énigme De la fausse clé Euh Donc là par là Je ne peux pas y aller Faut je remonte Alors On va passer par là Hop Elle était là la porte Et Là Je vais voir Donc le Voilà Là où on était Tout à l'heure C'est par ici Là où il y a le zombie caché Et je crois que c'est Tout droit Le zombie caché Non Le zombie couché Pardon Ah oui mais c'est vrai aussi Il y en a un autre Qui risque de m'embêter Je ne le vois pas Allez On serre les fesses Ça passe Oui c'est passé Hop là Excusez moi Voilà Donc là Ah Voilà Donc là c'est Un zombie qui s'est relevé Un Crimson Head Euh Voilà ce qui arrive Quand on ne les brûle pas Euh Donc c'est par là On va aller par là Euh Avant toute chose Est-ce que j'ai assez de place Dans mon inventaire Oui C'est bon Alors Donc là Du coup Celui qui s'empare de l'emblème Trouvera la paix dans la mort Et bah C'est parti Donc là On récupère la clé Ça active un piège Et vous l'aurez vite deviné On met la fausse clé A la place Pour éviter de finir broyé Et voilà Alors Derrière Qu'est-ce qu'on a De toute façon Je crois que derrière On ne peut pas y aller tout de suite Hop Euh Qu'est-ce qu'il vous faut Un casque je crois Ouais Une clé casque Euh Du coup Du coup Du coup Là je suis en train de faire n'importe quoi Voilà Et c'est par là Voilà Donc là Du coup Le La statue avec le bouclier Vient jusque là Voilà Donc là On avait vu les murs Qui nous repoussent Et après On a Voilà Cette statue avec les pics Qui tournent Et c'est quand même Assez Ça fait mal Bah je crois Que c'est Bah on meurt direct Là il n'y a Il n'y a pas de D'autres alternatives Alors C'est bon Je suis rechargé Euh Qu'est-ce que je fais J'essaye de me le faire Ou je trace tout droit Euh Bah on va tracer tout droit Pour l'instant Ah zut Je peux pas prendre l'autre Bon bah c'est pas grave Allez hop On s'en va Euh Sur le Crimson Head En fait Les zombies Ils sont un peu Ils sont furax Euh Ils se déplacent Hyper vite Et ils font très mal Ah Il y a des corbeaux Qui sont rentrés depuis Bon on va pas trop Les énerver Voilà Et on s'en va Euh Du coup Pourquoi je suis passé par là Oui Pour éviter le Crimson Head Toujours notre ami Kenneth Toujours là-bas toi Ah ouais T'es toujours là Je te laisse tranquille Euh Ouais Donc là Il y a des zombies Quand on peut les laisser tranquille On les laisse tranquille Là quand j'aurai besoin D'aller tout droit Je le tuerai sûrement Pour éviter d'avoir Plein de Crimson Head Aux fesses Ah oui c'est vrai J'ai le Rubis bleu qui est ici Pour l'instant J'en avais pas besoin Donc Euh Puis j'ai un inventaire plein Là j'ai les rubans encreurs Pareil Donc on va se dépêcher Euh Tac Par où on va aller Euh Ici Qu'est-ce qu'on a J'ai verrouillé Donc là il nous faut un casque Ok Euh Bah je sais ce que je vais faire Je vais retourner Là-haut Euh La salle de sauvegarde Au niveau de De l'infirmerie Enfin je crois que c'est La infirmerie Ah non Bah non 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 La infirmerie c'était de l'autre côté Là c'est la première salle de sauvegarde Où je vais Et puis on va sauvegarder Pour Bah pour s'arrêter là Bon ça a été un peu La recherche Euh En même temps j'essaye de dire De redécouvrir Euh Quand je redécouvre le jeu Et j'essaye de me souvenir Voilà Du cheminement Donc ça va être un peu Un peu le bazar au début Mais on va y arriver On va y arriver Hop Allez On descend Non J'ai dit on descend Voilà Donc voilà L'importance de De bien qu'elle signait Ah Il y a eu un mot Alors On va y avoir le mot Qu'il y a sur le mur S'il était pas là Au début Hop Alors J'ai laissé des munitions Dans la pièce De droite Je vais essayer De trouver une ici Wesker Ok Plutôt gentil Wesker Il nous a laissé des munitions Puis ça prouve Qu'il est encore en vie Alors Qu'est-ce qu'il nous a laissé de beau Ah oui En effet Oui Il nous en a laissé du Du bazar Euh Ouais Du coup Moi mon inventaire Il est plein Ok Alors On va tout vider Euh Toc Voilà Donc ça Le soin Je vais mettre ça là Ça On va mettre ça là Ça Là Alors On va commencer Spray Donc ça Les sprays C'est comme C'est un full soin Voilà Hop On récupère le spray Euh Munition On récupère Munition On récupère Et ici Qu'est-ce qu'on a Ah oui Munition de fusil à pompe On n'a pas encore l'arme Euh Il serait tardé De la récupérer Donc pour l'instant Euh Bah je vais garder ça Ça Hop On va mettre ça Là Hop Et on va récupérer L'autre clé Qui est où Là Voilà Euh Du coup La gourde Euh Je vais la prendre Et Euh Je vais pas sauvegarder Tout de suite Je vais essayer De récupérer De la gourde Quoi du kérosène Euh Dans le baril Qu'on avait trouvé Ah ouais Donc là par contre Euh Non Je vais faire demi-tour Il n'y a pas de zombie Donc ça va être un peu long Euh Juste récupérer du kérosène Euh Dehors Là où était le Le chien Là où j'ai récupéré Pas mal d'herbes Deux herbes rouges Et trois herbes vertes Euh Bah je pense que Je vais faire une petite ellipse Voilà Hop Ok Donc on repasse par ici Euh Il y a des zombies Qui passent par la fenêtre Ok Donc moi en fait J'étais passé par ici C'est surtout pour Euh Pour huit et de casser la poignée Donc je voulais faire une ellipse Hop C'est par là Et bien non Je suis bête moi Je suis retourné ici Oh la la Allez tant pis Bon j'ai fait une ellipse pour rien Encore un autre fail Euh J'ai raté le coche Justement avec les zombies Qui sont passés par la fenêtre Euh C'était par là le kérosène Donc là je pense que La prochaine fois Que je passe par cette porte La poignée va casser Ca fait déjà deux fois Qu'ils nous le disent Oh salut toi Au revoir toi Hop là Ah mais c'est qu'il y a du monde Quand même Ah oui Et puis en plus là J'ai pas de J'ai plus de poignard Ou quoi que ce soit Wow Il y a quand même du monde là Voilà C'est ici que je voulais aller Euh Bah du coup je sais pas Comment je vais faire pour de De l'autre côté Donc En espérant qu'il y ait pas le chien Et bah si Il y a le chien Décidément Remplir la gourde Oui Hop Il reste environ la moitié du kérosène Oui parce que bien évidemment Le kérosène n'est pas Illimité quoi Voilà Donc ça les chiens ça va Ils sont plutôt stupides On arrive à les esquiver Euh Par contre là Du coup je sais pas comment faire Pour Pour tous ces zombies C'est pas grave On va partir Non c'était pas par là Que je voulais aller C'était par là Euh Du coup là on va Quand même bouffer Pas mal de munitions Même si Je pense en avoir assez Et voilà les chiens Bah décidément Tous Voilà Donc ça c'est cette séance Donc c'est vrai que Quand on passe souvent par ici Les chiens finissent par arriver Alors que dans l'original Les chiens arrivaient dès le début Donc c'est pas grave Donc là Il y a déjà deux pièces condamnées C'est bête Parce qu'il y en a une Il va falloir qu'on y aille Assez rapidement Euh Bah tiens Du coup Je vais sauvegarder Dans le haut principal Parce que j'ai de la place Pour les rubans encreurs Ah mais après je suis plein Comme on est là Pour la fin On va récupérer les rubans encreurs Et on va se retrouver A la salle de sauvegarde En espérant que je déclenche pas D'autres scripts Avec plein de zombies Parce que du coup là Ça en fait beaucoup Ah du coup là Je suis passé dans le jaune Enfin Enfin Euh Il est quand même mortel Chris C'est vrai qu'il est plus résistant Que Jill Ça je l'avais vu Euh Il est beaucoup plus résistant Mais il a moins de place Dans ses poches Donc Ici Je sais qu'il n'y a personne A moins qu'il y ait un zombie Qui défonce une porte Et sinon il n'y a personne Hop Et donc là Hop Et Comme ça On va pouvoir redescendre Sans pour autant Se faire agresser Par tous ces zombies Qui sont sortis De toute façon Il va falloir Je me fasse tôt ou tard Mais j'aimerais bien avoir Une autre arme Euh Pour ça Il me faut Une petite clé Alors Donc On retourne dans notre planque Pour enfin faire La sauvegarde Hop Allez Voilà Et on sauvegarde Ah j'aurais peut-être dû faire Sur un autre slot Bon j'espère que le premier enregistrement Est bon Euh Oui parce que là Je tourne à la suite Du premier épisode De toute façon Je pense que Resident Evil Il va avoir beaucoup d'enregistrements Comment dire Fait en avance Parce que je vais avoir Un peu De moins en moins de temps Dans les prochains jours Pour pouvoir tourner les vidéos Donc du coup Je pense que Dès que je vais avoir le temps Je vais essayer de faire Une vidéo ou deux Euh Arrêter les enregistrements Mais pour Voilà Les prochains jours Il y a de fortes chances Que j'ai plusieurs Enregistrements d'avance Donc voilà Donc j'espère que Cet épisode laborieux Vous aura plu N'hésitez pas Le petit j'aime Le petit commentaire Comme d'habitude Ça fait toujours plaisir Et moi je vous donne rendez-vous Donc la prochaine fois Pour la suite Des aventures de Chris Allez Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501